Stéphane Missri, guitare, banjo, chant, je viens du bluegrass, du blues, du folk, du jazz, du funk, On aime tout, on aime toute la musique. Christian Patvin, c'est harmonica et puis guitare aussi pour cet album et on a des liens communs dans nos premières influences qui étaient dans la musique acoustique bluegrass et après on a évolué vers d'autres musiques. Moi ça a été beaucoup la musique country et un peu de blues aussi, j'ai participé au disque de Jay, entre autres, et puis de la musique californienne, je crois qu'il y avait ça, on avait ça en commun en tout cas. Moi je devors 17-18 ans quand j'ai rencontré Christian, par le bluegrass, c'est un peu le maître en bluegrass. Moi j'avais 14-15 ans et il était un peu plus vieux, il y avait 3 ans, j'étais un peu plus vieux, donc voilà. Mais on avait cette musique-là en commun au départ et on s'est croisés pendant les années 70-80, moi j'étais assez admiratif de ce qu'il faisait aussi. Parce qu'il avait une approche de la musique bluegrass qui n'était pas traditionnelle et qui moi m'attirait beaucoup. Et j'aimais beaucoup l'aspect vocal dans ce qu'il faisait et je crois que c'est le lien qu'on a entre nous deux aussi, c'est l'aspect vocal dans la musique. Et beaucoup les harmonies locales, on adore faire ça et on s'est régalé sur ce niveau-là. Dans la base du bluegrass c'est que c'est une musique qui chante avant tout. Mais en harmonie et quand ça blinde bien et que t'as une sorte de petite vibration dans les dents, c'est là qu'on met les notes juste, tu vois. C'est comme ça que ça commence à vibrer un peu, je sais pas si ça a eu cette impression-là, que t'as vu un jour dans les dents. On voulait réaliser un album avec Barry Melton et des amis, surtout de faire une réunion d'amis. On joue tous ensemble depuis pas mal de temps et on voulait faire quelque chose. And friends ! J'ai composé la majeure partie des morceaux et des textes, mais on a passé à peu près deux mois avec Christian à mettre tout ça en forme, les arrondements, les formats. Et une fois qu'on a effectué ce travail, après, on donne ce qu'on a fait aux autres et chacun amène sa pierre à l'édifice. On a Barry Melton, guitariste californien, fondateur de Country Joe & The Fish, qui a joué dans tous les grands festivals, tous les premiers grands festivals comme Woodstock, Mon Tretton. On a Gabriela Arnaud, qui est une pianiste, chanteuse, qui a fait beaucoup d'albums déjà, superbe chanteuse. On a aussi Marty Vickers, qui vient du Canada, batteur. Martin Engel, qui vient des Etats-Unis, Californie. Paul Suzanne, qui est aux Etats-Unis aussi. Etats-Unis, Montana. Montana, plutôt. Et environ. Une ou deux, voilà. On est les deux seuls français, en fait, dans l'histoire. On est les deux seuls. C'est un couple qui se retrouve une sorte d'explosion, peut-être nucléaire, une bombe sale. Et ils se retrouvent collés ensemble pendant cette explosion. Enfin, c'est assez tragique, ça a été l'histoire de... C'est très gore, peut-être même. Ils se retrouvent ensemble et ils n'arrivent pas plus à se séparer. Et elles se transforment en zombies. Et lui, non. Mais ils sont collés, ils ne peuvent pas se séparer. Il y a aussi du suspens, tu ne révèles pas la fin de l'histoire. Des gens qui ne peuvent pas se séparer. C'est un peu... Le thème du disque, c'est une métaphore aussi. Mais le thème du disque, c'est un peu aussi peut-être. Les séparations, les changements. Et c'est vrai qu'on est dans une époque de... De grands changements, à l'heure. D'inquiétés aussi. Il y a aussi du Covid, pendant le temps où ces morceaux étaient composés. Donc avec la perte de pas mal d'amis aussi. Donc c'est vrai que c'est une période où tout le monde est un peu... C'est un peu tué. Bad by Goff, c'est vrai. On est encore dans le même thème. De gens qui ne peuvent pas se séparer. Ou qui seront séparés. C'est une parodie de chansons de country. Sur un couple. Encore, qui n'arrive pas. Ils font tout pour essayer de se séparer. Ils n'arrivent pas. Et jusqu'à la mort, dans la studio. En chantant sur leur tombe, à la fin. La chanson. Pour le conserver, en fait, elle l'assassine. Et après, elle se suicide. Oh ouais. Ouais, ouais, ouais. Par amour. Qu'est-ce que par amour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Crossed Night's River, on est aussi sur... On est aussi sur... On est un peu dans les limbes Entre la vie et la mort. Sur ce... Sur ce terrain où... Où on ne réalise pas... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ce chemin là encore. Mais c'est peut-être un chemin On ne réalise pas tout à fait. Où on se trouve... On sait qu'on doit peut-être passer d'un autre côté. mais on ne sait pas vraiment ce que c'est encore. On est dans ce mystère du changement d'état, peut-être vers une autre dimension, ou un autre monde, ou vers rien. Enfin, je préférerais croire qu'il y a autre chose. C'est le reflet de mes préoccupations écologistes, et c'est une chanson sur la perte de la diversité animale en fait, et qui est en relation avec le fait que j'ai une fascination pour les loups. Et le départ de cette chanson est venu des news que j'avais entendu à France Inter, comme quoi des bergers malveillants avaient empoisonné des agneaux pour empoisonner les loups. Et ça m'a assez révolté. Et comme j'habitais dans la région où les loups sont arrivés, dans le sud-est de la France, j'étais assez concerné par ça. Et aussi parce que j'ai passé un petit moment dans le Minnesota aux Etats-Unis, et que c'était l'endroit à l'époque où il y avait le plus de loups aux Etats-Unis. Donc c'est un animal qui me fascinait. Mais la chanson va au-delà de ça. Ça concerne en fait tout. C'est parti du loup. Mais ça concerne un peu tous les animaux. Prise de conscience. Une prise d'inconscience. Il faut essayer de préserver l'environnement. Quand ils seront plus là, on sera plus là. Et c'est aussi en fait une éconciliation de la dégradation que je pouvais voir quand j'habitais à Monton. En l'occurrence avec les poissons, et le plastique, et les yachts, et tout ça. Donc ça parle un peu de toute cette dégradation du milieu naturel pour lequel nous sommes concernés et inquiets. Moi, j'avais un grand goût pour tout ce qui était country rock californien. Donc lui, il est plus San Francisco. Moi, je serais plus Los Angeles, sans country rock. Donc il y a un peu de guitare du score. Je me souviens un peu yacht rock. C'est ce que c'est le yacht rock. Oui, bien sûr, on a le même bagarre musicale commune, surtout du côté américain. Moi, je m'intéresse à tous les styles. A tous les styles. Donc les influences sont multiples. Mais moi, c'est effectivement, j'étais plus du côté Whiteful Dead, Country Journal of Fish, Shade Barry, toute cette musique californienne des sixties, Crossbeasties, H&M, toutes ces choses-là. De toute façon, le lien est Grand Parsons et tous ces gens-là. Il y a Burrito, je ne sais pas si ça m'a parlé à beaucoup de gens. Non, mais enfin bon, on pourrait citer des dizaines de noms. Tom Petit, peut-être, ça va peut-être pas bien. Tom Petit. Tom Petit, j'aime beaucoup. Oui, aussi. Mais enfin, chacun a des influences dans ce groupe. Tout le monde a des influences musicales plus différentes. Mais très, très large quand même. Ils ont tous une culture musicale assez étendue. Que ce soit Martin, Marty, Gabella. Ils ont tous joué au second du jazz. Il est folle plutôt.